Bonjour, il est 7h, debout, réveil. Bon, alors, exercice de confinement numéro 5. Alors, tout d'abord, la grille de confinement, en fait, ce sont les mêmes accords que d'habitude, on ne change pas ça, c'est déjà suffisamment de travail chaque semaine d'improviser. La seule chose, je te remontre ça parce qu'en fait, cette fois-ci, ça va être 66 à la noire, le tempo. Voilà, ce n'est pas tout le temps le même. Donc, c'est un écroche binaire 66 à la noire. Et donc, tu as les accords et à chaque fois, tu improvises. Et juste à la fin, au lieu d'avoir deux mesures, tu as trois mesures. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est à cause du rythme que j'ai choisi pour ce matin. Voilà, donc, je vais partager l'écran pour te montrer le rythme que j'ai trouvé, la phrase que j'ai trouvée, en fait. Bon, là, je m'aperçois que je me suis planté, j'ai mis un écroche binaire 84, ce n'est pas 84, c'est 66. Pouf, voilà, enfin, ça, ce n'est pas très grave. Donc, alors, la phrase, c'est le 11 mai, c'est dans une semaine. Ben oui, parce que c'est le 11 mai qu'on est demi-confiné, enfin, ou demi-déconfiné, on va dire. Soit demi-confiné, soit demi-déconfiné. Ça dépend si tu aimes bien voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Bon, donc, le 11 mai, c'est dans une semaine. Youpi ! Bon, alors, l'originalité de ce rythme, c'est la chose suivante. Alors, attends, déjà, je vais dézoomer un peu parce que, pour qu'on puisse tout voir. Touk, chlouk, chlouk. Voilà. Donc, l'idée, c'est que je ne démarre pas sur le premier temps. Je bafouille un peu, mais c'est normal, c'est le matin. Je ne bafouille pas. Je ne démarre pas sur le premier temps, je démarre sur le deuxième temps. D'accord ? Ce qui fait que la fin de la phrase, donc la phrase, je l'ai fait exprès, pour te donner une petite contrainte complémentaire, mais c'est aussi des choses qu'il faut apprendre à faire. C'est que, du coup, comme on a un soupir qui dure un temps, silence d'un temps, et donc, on commence sur le deuxième temps, la phrase se termine sur le premier temps de la mesure suivante. Donc, elle recommence sur le deuxième temps et elle se termine sur le premier temps de la mesure suivante, etc. C'est pour ça qu'à la fin, je suis obligé de rajouter une mesure pour qu'on ait une noire à la fin, parce que sinon, ça fait un rythme qui ne se termine pas, c'est une phrase qui ne se termine pas. D'accord ? Donc, alors, quand je dis « le 11 mai, c'est dans une semaine », « le 11 mai, c'est dans une semaine », je ne dis pas « le 11 mai, c'est dans une semaine », ça ne fait pas très naturel comme manière de parler. Moi, je dis « le 11 mai, c'est dans une semaine ». Et donc, rythmiquement, ça fait « le 11 mai, c'est dans une semaine », « le 11 mai, c'est dans une semaine », etc. Ok ? Donc, on va faire ça au métronome. Donc, on le fait d'abord à 60, donc je prépare mon métronome, je mets 4 temps par mesure, la pulsation est à la noire, et je ne mets pas 69, mais je mets 60 battements par minute. Voilà. Et donc, on va dire ça, donc, c'est deux croches, après c'est croches, deux doubles croches, deux croches. Bon, alors comme c'est un peu difficile à solfier, on va le dire avec la phrase « le 11 mai, c'est dans une semaine ». Mais de manière joyeuse, hein ? C'est une bonne nouvelle. Alors, je compte jusqu'à 4, après je dis 1 et je démarre, parce qu'évidemment, je commence sur le 2. 1, 2, 3, 4, 1 « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». Tu vois, ça passe tout seul. « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». Alors, si tu regardes bien, j'ai mis 11 apostrophes et 1, enfin, UN apostrophes, pour éviter qu'on dise « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». Tu vois, il faut vraiment que ce soit une syllabe à chaque fois. Donc voilà, donc cela, on l'a dit 3 à 4 fois. Maintenant, on va le faire à 63. 1, 2, 3, 4, 1 « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». Le 11 mai, c'est dans une semaine. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Maintenant, 66. Donc ça, c'est le tempo auquel tu vas jouer avec le morceau. Je vais te fournir des pistes d'accompagnement à la fin de la vidéo. 1, 2, 3, 4, 1 « Le 11 mai, c'est dans une semaine ». Le 11 mai, c'est dans une semaine. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Le 11 mai, c'est dans une semaine. Je vais même mettre à 69. Comme ça, si tu t'habitues à le faire à 69, quand tu vas le faire à 66 avec le morceau, tu vas être vraiment à l'aise, parce que tu l'auras travaillé plus vite. 1, 2, 3, 4, 1 Le 11 mai, c'est dans une semaine. 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 Le fait de dire plusieurs fois le rythme, c'est qu'à un moment donné, tu improvises des phrases. Alors, justement, j'ai trouvé des phrases. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai improvisé sur l'harmonica. Oh, je dis, tiens, c'est pas mal, ça. Après, je l'écris. Donc, je ne l'ai pas écrit parce que j'ai besoin d'écrire. Je l'écris pour toi, pour que tu puisses suivre en même temps que moi ce que je fais à l'harmonica. D'accord ? Donc, voici la partition que, du coup, j'obtiens. Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est une switch chaque semaine, là, depuis la cinquième semaine. Voilà, donc, le 11 mai, c'est dans une semaine. Donc, croche binaire, 66. Alors, l'idée, c'est que je vais te jouer ça. Pouf ! Donc, tu vois, ce que je t'expliquais, c'est que le… Comme je commence sur le… Alors, je t'explique quand même le principe de cette partition parce qu'il y a plein de choses à dire quand même. Donc, l'idée, c'est que la première fois, je ne joue pas la première note. C'est pour ça que je l'ai mise avec la hampe en bas. C'est que les notes, c'est tête et hampe. Donc, la hampe est en bas parce que la première fois, tu fais le soupir, c'est-à-dire que tu ne joues pas sur le premier temps. Après, tu joues tout ce qui est écrit. Enfin, en tout cas, j'ai joué tout ce qui est… Si tu veux refaire la même partition que moi, au moins pour t'inspirer. Après, quand tu arrives tout en bas, c'est-à-dire quand tu arrives ici, là, pouf, pouf, tac, schlouc, quand tu arrives ici, donc tu suis, tu suis, tu suis, quand tu arrives aux petits points qui sont ici, aux deux points ici, tu remontes tout en haut, d'accord ? Tac, voilà, pouf, voilà. Dès que tu es ici, tu recommences, touc, 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 touc. Voilà, mais cette fois-ci, tu reprends à partir de cette note, d'accord ? Comme ça, ça fait le lien, puisque la fin de la phrase, elle termine sur le premier temps de la mesure suivante, ok ? Donc, tu fais tout ça, schlouc, voilà. Et après, je recommence une troisième fois, et cette fois-ci, donc la première fois, je joue ce qui est écrit, donc je ne joue pas ce qui est entre parenthèses, je joue ce qui est écrit ici, d'accord ? Après, quand je reprends, je rejoue, donc je rejoue ce qui est écrit ici, la première ligne, mais je joue également cette note, d'accord ? Qui est indiquée entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, ça signifie que je ne joue pas la première fois, je joue la seconde fois seulement. Et cette fois-ci, je mets des effets, d'accord ? C'est ce que je vais faire, je vais mettre des effets différents, pour que la première fois, je joue uniquement ce qui est écrit, puis une fois que j'ai les phrases en tête et que je sais bien les jouer, hop, je mets des effets. Et ensuite, je joue la seconde ligne avec les notes dans le graphe, tu vois, ce qui fait que ça me donne une autre manière d'interpréter ma musique. Voilà, et donc, c'est pas mal, quand on apprend à improviser, de répéter plein de fois la même phrase, comme ça, plus tu l'as, c'est comme le bon vin, quoi, plus tu l'as, bon, je ne sais pas si c'est comme le bon vin, peu importe, mais l'idée, c'est que si tu travailles bien la phrase avec des bons effets, etc., à un moment donné, elle est bien sentie et du coup, tu es content de la jouer, quoi. Donc, quand j'ai fait la troisième fois, là, je continue et j'arrive ici et je joue tout ça et je termine ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a une mesure en plus. Donc, j'aurais pu mettre une voix, mais bon, j'ai transformé en ronde parce que là, comme c'est la fin de la musique, tu peux jouer autant de temps que tu veux, quoi, soit sur quatre temps, même sur six temps, sur huit temps, si tu veux, ok ? Et comme ça, ça termine bien la phrase, d'accord ? Donc, je te joue tout ça et puis, ben voilà, quoi. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je t'indiquerai comment tu peux télécharger tes cadeaux pour toi-même t'amuser avec cet exercice de confinement. Alors, je vais baisser un petit peu ça, voilà, pouf, pour avoir la partition devant les yeux. Voilà. Et il n'y a plus qu'à jouer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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